Les trois étapes pour utiliser la loi de l'attraction 1. Demander 2. Y croire profondément 3. Ressentir la gratitude 1. Demander Le langage que l'univers perçoit de nous est énergétique et vibratoire. Les mots ne suffisent pas. Cela passe par le biais de nos émotions et de leurs vibrations. Il est donc crucial qu'elles soient alignées à ta demande. Lorsque des pensées négatives à son sujet apparaîtront en toi, il faudra les annuler. Voici ma méthode. Quand je prends conscience que je viens d'émettre une pensée négative, j'utilise une gomme virtuelle et je gomme mentalement cette pensée négative en disant « J'efface cette pensée ou cette croyance négative ». Puis, je m'adresse à mon être intérieur et je lui dis « Être intérieur », je choisis désormais d'avoir des pensées et croyances positives à ce sujet. Je remplace ensuite la pensée négative par sa correspondance positive que je ressens profondément afin d'émettre une nouvelle vibration en haute fréquence qui annule et remplace la précédente. Deux, y croire profondément. Être convaincu que c'est possible et pour cela, tu dois croire que tu en as le droit, que tu le mérites, que tu en es capable, etc. Avoir confiance en l'univers et en ton être intérieur qui seront là pour te guider et t'apporter l'aide dont tu as besoin. Il te faudra pour ça écouter ton intuition, écouter ton ressenti dans ton cœur et dans ton corps, être ouverte et attentive aux synchronicités qui vont se présenter à toi et oser sortir de ta zone de confort et agir différemment de ce que tu fais d'habitude. 3. Ressentir la gratitude Ressentir et vibrer la gratitude, c'est reconnaître l'abondance qui existe dans ta vie. La cultiver au quotidien permettra à l'abondance de se manifester. Tu peux ressentir la gratitude pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as déjà de positif. Tu peux aussi ressentir de la gratitude en faisant comme si tu avais déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. Pour cela, imagine et ressens les sentiments de bien-être et de bonheur que cela te procurerait et remercie la vie, l'univers. Les deux versions sont très bénéfiques, mais il est ici question de la seconde version pour laquelle tu vas devoir faire appel à ton imagination. Comment ça fonctionne ? L'être humain, ainsi que tout ce qui l'entoure, est constitué d'énergie. Nous émettons de l'énergie vibratoire au travers de nos émotions. Nos émotions positives nous font vibrer en haute fréquence, alors que nos émotions négatives nous font vibrer en basse fréquence. En tout premier, il y a une pensée ou une croyance qui génère une ou des émotions qui, elle, génère une vibration. Une pensée ou une croyance qui est maintenue et nourrie pendant un certain temps donne immanquablement naissance à sa contrepartie dans notre réalité. Il faut donc cultiver des pensées positives et avoir un système de croyances en accord avec ton objectif. Il sera nécessaire de ressentir le plus souvent possible des émotions positives intenses en accord avec tes croyances pour vibrer en haute fréquence et remonter ton taux vibratoire. Pour attirer ce que tu souhaites dans ta vie, il te faudra ressentir intensément les émotions positives que tu ressentirais si tu avais déjà atteint ton objectif. Pour optimiser ta vie, il faut donc en créant toi des vibrations haute fréquence. Plus ton taux vibratoire est en haute fréquence, plus ta vie est épanouissante. Plus ton taux vibratoire est en basse fréquence, moins ta vie est épanouissante. Nous avons une sorte de compte bancaire vibratoire qui est alimenté par la fréquence vibratoire de chacune de nos émotions. Son solde correspond à notre taux vibratoire. La monnaie qui y circule est de deux types. La monnaie haute fréquence, qui est le résultat d'une vibration haute fréquence multipliée par son intensité, multipliée par sa fréquence, les répétitions, et une monnaie basse fréquence qui est le résultat d'une vibration basse fréquence multipliée par son intensité, multipliée par sa fréquence. Notre taux vibratoire est le résultat entre la monnaie haute fréquence, moins la monnaie basse fréquence. Il y a bien sûr aussi un travail de fond à faire sur soi pour libérer nos freins. Introspection, guérir nos blessures, lâcher la colère, pardonner nous-mêmes et les autres, lâcher la peur, couper les liens toxiques, travail sur notre enfant intérieur, etc. Clique sur le « i » pour découvrir des vidéos qui pourront t'aider dans cette démarche. Il existe beaucoup de techniques, thérapeutes, livres, vidéos, pour t'aider sur ton cheminement personnel. Demande à l'univers de mettre sur ta route le bon thérapeute ou la bonne technique, info, etc. qui te permettra d'évoluer vers ton super moi. Sous-titrage Société Radio-Canada